Deux minutes pour comprendre, aujourd'hui on va parler du repas du soir. Alors je suis avec Pierre Joyot. Pierre Joyot, vous êtes co-auteur de la nouvelle révolution alimentaire avec le docteur Cyril Laporte. Le repas du soir, il est important. Alors il est important, j'ai envie de dire oui et non. Dans notre société, il est important parce que le repas du soir, il représente le moment de partage en famille. La question que l'on peut se poser, c'est doit-il être léger ou très complet ? Ce qui va déterminer cela, c'est aussi ce que l'on a fait dans la journée. Si on a mangé très riche au cours de la journée, avec le petit déjeuner et le repas du midi et éventuellement une collation, le repas du soir peut être un peu plus léger. Toujours est-il, même s'il est complet, la principale règle à respecter c'est plus de légumes que du reste. Quel que soit le repas que l'on prépare pour le soir, il faut une quantité de légumes dans son assiette. Et respecter cet équilibre permettra une digestion plus aisée et ne pas se sentir lourd lors du sommeil. Voilà, donc ce repas du soir, il va précéder le sommeil. Donc c'est important aussi pour bien dormir. Qu'est-ce qui est important finalement ? C'est d'avoir bien mangé ou c'est d'avoir au contraire l'estomac léger ? Alors, l'estomac léger, mais ne veut pas dire qu'on n'a pas bien mangé. Une très grande portion de légumes accompagnés d'un petit peu de céréales qui vont permettre, grâce aux glucides, d'apaiser le cerveau, grâce à l'activation de certains neurotransmetteurs, vont permettre de bien dormir. Et si on a plus de légumes que de féculents, que de pain, que de pâtes, que de riz, que de pommes de terre ou de légumineuses, eh bien, le repas s'amplera léger lors de la digestion. Dans l'idéal, il faut manger combien de temps avant de dormir ? Au moins deux heures, c'est bien. Au moins deux heures, c'est bien. Eh bien, voilà, vous avez tous les bons trucs pour bien vous alimenter le soir et bien dormir ensuite. Voilà, à très bientôt pour un nouveau conseil santé.